Télé-Citoyens 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 Mais en même temps qu'on va dans le détail, on ne va pas vous dire de peser au microgramme près les différents aliments que vous prenez. Vous vous alimentez en prenant, sans le savoir, 24 nutriments quotidiennement. 24. Tous les jours. Ces 24 nutriments, il y a des nutriments essentiels, alors tout le monde sait, il y a les sucres, il y a les protéines, il y a les lipides, il y a des minéraux. Tout ça, on connaît d'une manière générale, mais ce n'est pas ça qui est intéressant pour le grand public. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je prends au petit-déjeuner, qu'est-ce que je prends à midi, qu'est-ce que je prends au repas du soir. Est-ce que j'ai intérêt à prendre de la salade, est-ce que j'ai intérêt à prendre un peu plus de pain, un peu moins de pain, un peu plus de produits laitiers, un peu moins de produits laitiers. La télé me dit des tas de choses en me donnant des allégations nutritionnelles. Donc, c'est assez difficile de se repérer dans tout cela, d'autant plus que vous avez un médecin qui va vous dire l'inverse que vous dit la télé, un autre médecin qui vous dit l'inverse que dit l'autre médecin, alors on est où dedans ? En même temps, comme le disait Mme Sonzoni, très justement, nous sommes en face de maladies de civilisation où il n'y a pas, dans une famille, un problème qui est lié à la nutrition. Le surpoids, je dis surpoids parce que je veux être courtois et je ne veux pas parler du mot obésité, je ne le dirai plus. On ne dit jamais à une femme qu'elle est obèse, ni à un homme, on lui dit que vous avez un peu de surpoids. En général, la femme surtout sait parfaitement quel est le nombre de kilos qu'elle a en trop, je dirais même parfois elle surévalue. Or, on va le voir, le surpoids, ce n'est pas bon. C'est même cancérigène. Cancérigène, ça veut dire que ça augmente les risques de cancer. Alors, on voit bien qu'il y a aussi maintenant, en plus des cancers, en plus du sida, je rappelle que sida, ça veut dire syndrome d'immunodépression acquise. Certes, ce n'est pas une maladie qui est liée à la nutrition, mais c'est une maladie où on peut reculer l'échéance mortelle en stimulant l'immunité. Donc, nous allons voir ce que c'est que l'immunité. L'immunité, on en entend parler, quand on vous parle de l'immunité d'un président de la République ou d'un député qui peut faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est notre propre immunité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai dans mon corps une capacité à protéger ma santé, mon capital santé ? Car j'ai un capital en banque, mais j'ai aussi et surtout un capital santé. Et ce capital santé, il est fait pour un siècle. 36 500 jours minimum. On peut certainement aller au-delà. Mais évidemment, on a envie d'aller au-delà, s'entend, au-delà, avec la tête sur les épaules et les pieds dans les bottes. Et donc, c'est intéressant de savoir comment s'alimenter. Parce que s'alimenter, c'est mettre l'énergie dans son corps, dans sa machine. Et cette énergie, si elle n'est pas bien répartie, correctement répartie, on peut avoir des pépins de santé. Si dans votre voiture, vous vous trompez en mettant du gazole alors qu'il fallait mettre de l'essence, il ne faudrait pas s'en mettre. Par contre, si vous mangez mal, vous ferez 100 mètres, même 200, même 300. Donc, on touche là à des comportements de santé. Et ces comportements-là, il faut les présenter de manière positive. Surtout pas sous la forme de régime, parce que si je vous donne un régime, vous suivez un mois, au bout d'un mois, vous dites ras-le-bol. Parce que c'est pas bon, parce qu'on vous a mis des interdits. Alors moi, je ne mets pas des interdits, je dis manger mieux et meilleur. Miam, miam, miam. C'est déjà plus sympathique. Et manger mieux et meilleur pour sa santé de toute la famille. De toute la famille, ça commence à zéro année, c'est-à-dire à la naissance, et ça va jusqu'à 100 ans et au-delà. Alors, évidemment, on peut dire énormément de choses sur ces aspects-là, et on pourrait commencer en le faisant en fonction de l'âge. Mais on peut le faire aussi d'une manière un petit peu originale, parce que, moi, mon objectif, c'est que vous reteniez ce que je vais dire. Et que ça passe au bout de vos mains, au bout de vos choix. Et pas simplement que vous sortiez en disant, ben oui, on a bien rigolé, on a pleuré, et puis il n'en reste rien. Il faut des choses concrètes. Donc, les choses concrètes, la meilleure façon de les présenter, pour que les gens retiennent, vous avez deux façons, d'une manière générale, en pédagogie. Donc, si, soit vous touchez à l'émotif, vous faites pleurer, alors on sort tous les mouchoirs, et sur le cancer, c'est assez facile, soit on fait rigoler. Et comme moi, je suis joyeux 24 heures sur 24, je vais passer par cette méthode-là. Donc, je vais vous dire des choses sérieuses, mais avec un certain humour. Et donc, vous allez imaginer que nous sommes en consultation, et que je rentre dans la salle de consultation aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 30 ans, parce que quand, il y a 30 ans, je rentrais dans la salle de consultation, je n'avais pas besoin de demander qui était malade. Ça crevait les yeux. J'avais un monsieur ou une dame sur un brancard, dans un fauteuil, avec un teint blafard, anémique, cachectique, une tête guillemets de cancéreux, puisque je suis dans un centre anticancéreux. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la salle de consultation, vous avez en général la parité à nommer une femme. Ils ont l'air en pleine forme. Qui est malade ? Vous saluez les deux. Et voilà que le monsieur me répond en me disant, docteur, ma femme et moi, nous sommes peut-être un petit peu originaux. Excusez-nous, mais nous ne sommes pas malades. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a des flamants roses à la mer, la main, à Montpellier. Allez donc les voir, vous serez mieux avec eux que de venir, alors qu'il y a un monde de fous qui attend à la consultation. Oui, mais docteur, voilà, on nous a dit que vous connaissiez les problèmes de la nutrition, des relations avec la santé, alors figurez-vous que ma femme et moi, on aimerait avoir un cancer. Alors ça, ça ne m'était pas arrivé, alors je demande, vous le voulez où, madame, et vous le voulez où, monsieur ? Je dis, pourquoi vous voulez avoir un cancer ? Parce que si vous nous expliquez bien comment l'avoir, nous saurons bien comment ne pas l'avoir. Démarche très astucieuse. De la même façon, vous pouvez me dire, je voudrais avoir, autrefois, on aurait pu dire, je voudrais avoir la tuberculose, donc comment éviter la tuberculose ? Je vous aurais répondu, BCG, vaccin. D'ailleurs, il va falloir le faire revenir. Ce vaccin, il faut le faire revenir, on meurt aujourd'hui de la tuberculose. Alors qu'avant, c'était fini. Donc, vous voulez un cancer ? Bon, d'accord, j'ai compris. Vous voulez que je vous explique comment l'avoir, mais vous voulez l'avoir où ? Ben, avant de partir, me dit le monsieur, avant de partir de chez moi, je suis allé sur internet, démarche intelligente, et j'ai regardé comment était fait le corps de ma femme par rapport au mien. Et j'ai vu que mon épouse et moi, nous avions la même organisation du corps. La différence, c'est qu'elle a un utérus et des ovaires, et moi, j'ai une prostate, j'ai des testicules, j'ai pas de sein, etc. Bon, j'ai dit, vous êtes reçu en première année de médecine, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez donc qu'on voit le cancer dans le sens du circuit ? Je me dis, oui, dans le sens du circuit, donc d'autre en bas, d'accord. Mais, vous savez, il n'y a pas que des cancers dans les maladies civilisations. Il y a aussi ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Alors ça, c'est très intéressant, dans auto-immune, vous entendez auto-automobile, mobilité de moi, auto-immune, immunité de moi, ma propre immunité. Or, le cancer, c'est quoi ? Le cancer, c'est une maeste immunité, à un endroit précis du corps. Que ce soit le poumon, le cancer du poumon, le sein, le cancer du sein, la prostate, etc. Est-ce qu'on peut expliquer le pourquoi du cancer du sein, de la prostate, du poumon, du foie, du cerveau, etc. ? Réponse, aujourd'hui, pratiquement oui, dans 95% des cas. On a les réponses. Alors, si on a les réponses, nous, les médecins, pourquoi le grand public ne les aurait pas ? Moi, je suis pour une information très large du grand public, non pas pour remplir les centres anticancéreux, ils sont déjà pleins, mais pour les vider. Moi, quand je suis rentré au centre anticancéreux de Montpellier, vous voyez, au siècle dernier, en 1970, nous étions 400 à bosser. Nous sommes 2500. 2500. C'est plein à craquer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a jamais assez de lits, on n'a jamais assez d'infirmières, on n'a jamais assez de personnel, de chirurgiens, etc. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a eu incontestablement une aggravation de la situation de la santé dans ce domaine de la cancérologie, mais aussi, dans le cadre des maladies auto-immunes que nous allons voir rapidement, qui sont des maladies qui touchent à notre immunité et qui rentrent dans le cadre des maladies de longue durée. A, L, D, affections de longue durée. Alors, pour bien comprendre, il faut comprendre comment fonctionne mon système immunitaire. Notre système immunitaire, il est très simple à expliquer, mais, on devait l'expliquer à l'école, un gosse de CM1 pourrait comprendre. On apprend au gosse de CM1 qu'on a un cœur, et que ce cœur, il envoie du sang pratiquement toutes les secondes de la tête aux pieds. Bien. Et quasiment dans la même seconde, il le récupère. Fabuleux. Vous avez donc une économie extraordinaire qu'il faudrait apprendre aux banquiers. Vous voyez ? Jamais de fuite. Mais, ce qui est sûr, c'est que si on a une circulation de sang rouge et de sang bleu, le bleu étant oxygéné par les poumons, nous avons une autre circulation qui est peu connue, même les médecins la connaissent peu, n'en parlent peu, et c'est peut-être la plus importante, d'ordre du fait que, bien sûr, il faut que le cœur renvoie le sang à la tête aux pieds. C'est la circulation dite lymphatique. Quand on dit de quelqu'un qu'il est lymphatique, on veut penser d'une personne qui parle peut-être lentement, qui marche lentement, une certaine sagesse. Ce n'est pas négatif de dire que quelqu'un est lymphatique. Quelqu'un qui met du temps à réagir, qui rêve de chier. Eh bien, quand je suis en train d'opérer, par exemple, avec un jeune collaborateur, je leur dis, au bout de l'instrument, là, tu vas me décrire ce que tu vois. N'importe quel endroit du corps. Et que ce soit dans le thorax, dans le domaine, dans les membres, n'importe où. Au bout de l'instrument, il me décrit une circulation serpentine qui n'est pas plus large que les mines, vous voyez, de ces petits stylos. Donc, il faut pointer son regard pour le voir. C'est serpentine comme un petit serpent. Et on voit à l'intérieur un liquide qui est transparent comme de l'eau. Transparent comme ça. Légèrement, parfois, un petit peu troublant. Un petit trouble, quand il y a du liquide graisseux, quand il y a du beurre, quand il y a des graisses, quand il y a des lipides, ça trouble un peu le liquide. Et ce liquide s'appelle le liquide lymphatique. Nous en avons partout dans l'organisme, sauf au niveau du cerveau, parce que le cerveau, il est protégé d'une manière très originale par un liquide qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien. Céphalo, la tête, rachidien, parce que ça entoure aussi le rachis, donc le système nerveux central de l'encéphale, du cervelet et de la moelle épinière. Mais le système lymphatique de mon corps, vous allez le comprendre très bien, lorsque vous avez par exemple un panary au niveau du pouce. Vous avez fait le diagnostic. Vous appelez votre médecin, docteur, j'ai un panary. Vous avez fait le diagnostic, il est juste. Donc vous allez voir le médecin pour qu'il vous soigne. Il ne va pas toucher votre panary, sinon il vous fait sauter de douleur. Il va vous examiner au niveau de l'avant-bras, ici, au niveau de l'aisselle, parce qu'il cherche la réaction lymphatique à cette infection du pouce. Il cherche des ganglions, des nœuds lymphatiques, parce que cette circulation lymphatique dont je vous parle, à certains endroits du corps, elle se réunit sous forme de nœuds, comme si vous aviez, vous savez, sur une autoroute, tout d'un coup, vous avez un point, un rond-point, bon ben voilà, c'est plusieurs routes qui se rejoignent. Et ça s'appelle les nœuds lymphatiques. Et donc le médecin qui vous examine pour votre panary, il vous examine ici pour voir si vous avez des ganglions au niveau de l'avant-bras, au niveau de l'aisselle, et il est content parce qu'il les sent, un peu augmenté de volume, et il dit, c'est bien, le système lymphatique de ce monsieur, de cette dame, de cet enfant, fonctionne bien parce que le ganglion, il bloque le passage du staphylocoque, ici, au niveau du pouce, vers le reste du corps, car le corps, à ce moment-là, serait envahi par ce staphylocoque, qui ferait une septicémie qui pourrait être mortelle. Notre système lymphatique nous protège. Le problème, c'est que nous ne le connaissons pas, et donc nous ne le respectons pas. On ne peut pas respecter quelque chose qu'on ne connaît pas. Or, le respecter, c'est le comprendre et le bien nourrir. Et le bien nourrir, c'est donc notre alimentation. Alors, parmi les maladies auto-immunes, tous les organes peuvent être touchés, et le sont de plus en plus souvent, en fonction de ce qu'on appelle la susceptibilité génétique des personnes. Donc, on va imaginer la thyroïde. Ça s'appelle la thyroïdite de Hashimoto. Hashimoto, c'est celui qui a découvert, c'est un japonais. Thyroïdite, c'est une inflammation thyroïdienne qui vous bousille la thyroïde, et qui fait que vous avez besoin de prendre une hormone thyroïdienne substitutive, les votyroques, ce qu'on appelle comme cela, parce que votre thyroïde ne fonctionne pas, et pourtant, vous en avez besoin pour l'équilibre de votre température, pour l'équilibre de votre psychisme. Si vous êtes en hypothyroïdie, vous êtes agneugneu, vous ne réfléchissez plus, vous êtes comme un radiateur, et vous devenez un peu débile. Si vous êtes en hyperthyroïdie, vous emmerdez tout le monde. Vous êtes comme ça, sans arrêt, en train d'être fébrile, si vous voulez. Mais vous pouvez avoir une maladie auto-immune sur le tube digestif, ça s'appelle la maladie de Crohn. C'est une inflammation du tube digestif qui fait que c'est enflammé sur l'intestin grêle, et donc ça gazouille, ça donne des problèmes, des douleurs. Bref, c'est épouvantable. Parfois, il faut prendre des traitements qui sont extrêmement lourds. Ou bien, si ce n'est pas sur le grêle, c'est le côlon, c'est la rectocolite ulcero-hémorragique, avec du sang dans les selles qui sont extrêmement inquiétantes, anémiantes. Maintenant, vous pouvez avoir la maladie auto-immune sur la peau. Vous avez une peau très sèche, sclérodermie. Vous avez le lupus érythémateux, ça veut dire que sur le visage, vous avez un petit loup, c'est-à-dire du rouge qui descend de part et d'autre du visage, et qui correspond à une inflammation de la peau par une mauvaise alimentation. Vous avez les rhumatismes, qui n'ont pas mal au dos, qui n'ont pas mal aux hanches, qui n'ont pas mal aux genoux. Et mes collègues orthopédistes me disent, mais laisse-les, laisse-les, continuez à bouffer comme ils bouffent, parce que nous avons la prothèse de hanche droite, de hanche gauche, on a celle du genou, maintenant on a le poignet, on a tout ce qu'il faut, on se fait les machins en or. Je ne suis pas d'accord, moi, avec cette façon de voir la médecine. Moi, je n'ai pas du tout envie de me faire opérer, ni ce que j'aime, ni mes patients, alors que ce n'est pas utile, si je change les habitudes alimentaires, il n'est jamais trop tard, nous allons le voir. Et puis vous avez aussi un livre que je prépare, Voulez-vous un Alzheimer ou un Parkinson ? Je vais le choix. Donc je prépare un livre là-dessus, Voulez-vous un Alzheimer ou un Parkinson ? Ça veut dire que si vous les voulez, je peux vous aider à l'avoir. Parce qu'on sait comment l'avoir. Il n'y a pas que la génétique. Il n'y a pas que la génétique. Donc, toutes ces maladies-là, maladies de civilisation, nous allons voir que le corps humain, il est génial parce qu'il est très cohérent. Qu'est-ce que c'est la cohérence ? Ce que j'appelle la cohérence du corps humain, c'est que le conseil que je vais vous donner pour éviter une maladie auto-immune, pour éviter un infarctus du myocard, pour éviter une sclérose en plaques, pour éviter un Alzheimer, un Parkinson, tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie de la modernité, ces conseils nutritionnels que je vais vous donner sont bons pour éviter toutes ces maladies. Seulement, les uns seront plus sensibles au niveau articulaire, les autres sur la peau, les autres sur le pancréas, les autres sur tel ou tel organe. Vous voyez ? Donc, c'est intéressant d'avoir ces notions-là, et ça veut dire que la science de la nutrition est une science transversale qui doit être connue du pédiatre au début de la vie, au gériatre à la fin de la vie, en passant par le médecin généraliste, le gynécologue, l'urologue, le chirurgien, le cardiologue, le rhumatologue, bref, toutes les spécialités. Mais le problème, c'est que l'enseignement de la nutrition dans les universités, je le sais puisque je suis universitaire, il est mauvais. Moi, j'ai le droit d'enseigner la chirurgie, la cancérologie, après, je n'ai pas le droit. Je m'en fous. Je l'enseigne quand même. J'enseigne aussi la nutrition avec la chirurgie, avec la cancérologie. Mais normalement, je n'ai pas le droit. C'est interdit. Vous voyez ? On a tellement sectorisé la médecine que le néphrologue, il sait où sont les deux rognons, les deux reins, mais le foie, ça ne l'intéresse pas. Il s'en fout. Donc, il envoie à l'hépatologue. Et l'hépatologue, lui, il envoie au pneumologue un problème respiratoire. Et je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire la médecine, bien que j'en suis très, je dirais, très dépendant, puisque quand je ne sais pas quelque chose, j'appelle mon collègue au niveau du poumon et dit, moi, tu fais quoi dans ce cas-là ? Et lui, il me donne le renseignement. Voilà. Alors, essayons donc de rentrer maintenant face à ce couple qui souhaite avoir un cancer otorhinolaryngologique. On va faire dans le sens, on va le faire rapidement, mais vous allez retenir, c'est très simple. Vous voulez avoir un cancer otorhinolaryngologique, c'est-à-dire au niveau de la langue. D'abord, je vous rappelle une chose qui est un peu intéressante, c'est que les papilles de la langue, Madame, vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous vous dites, mes papilles, ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pas du tout. Elles ont 10 jours. Ah bon ? Mes papilles ont 10 jours. Eh oui, tous les 10 jours, sans savoir, vous refaites vos papilles. Vos globules blancs, ils ont 7 jours. Il y en a qui, aujourd'hui, finissent leur vie et un autre qui va remplacer celui qui vient de finir sa vie, 7 jours. Vos globules rouges, ils ont 120 jours, ça veut dire qu'il y en a un ou deux ou mille qui finissent sa vie aujourd'hui et qui est remplacée par un autre. Les cellules de votre foie, elles vivent une année, sauf si vous esquantez votre foie avec de l'alcool, avec de la drogue, avec de la marijuana, avec tout ce que vous voulez. Une année. Donc, on sait tout ça. C'est extrêmement intéressant. Et même, je dirais, au niveau cérébral, j'ai une petite anecdote qui est assez intéressante. Lorsque j'étais en première année de médecine, donc avec mes camarades, j'avais 17, 18 ans. Et donc, le premier cours sur les cellules du cerveau, notre professeur nous dit, vous savez, les petits, les petits, c'était nous. Vous, vous n'avez pas encore 20 ans, mais sachez que dans quelques années, vous allez perdre 20 à 30 000 neurones par jour. Quand je le regardais, il avait mon âge d'aujourd'hui, je me disais, celui de ne pas lui rester grand-chose, quoi. Mais à la fin du cours, je ne suis pas allé lui dire, monsieur, qu'est-ce qui vous reste comme neurones ? Je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, moi je suis plutôt de nature économe, je trouve que c'est intéressant d'avoir des neurones. Bon, je voudrais plutôt les conserver. Comment je peux faire pour les conserver ? Il m'a dit, petit, tu les perdras. Mais qui a dit ça ? Comment on a pu démontrer qu'on perdait des neurones comme ça depuis d'une grande quantité ? Il me dit, c'est un Nobel qu'il a dit. Vous savez, quand vous avez dit Nobel, vous avez pire que l'Évangile. Bon, je dis lequel ? Il m'a dit, Ramon Icara, Madrid, 1906. Ok, je suis allé voir, je suis vérifié. Vous savez, il faut contrôler parfois. Et c'est vrai qu'il a eu le prix Nobel pour cette raison et pour une autre. Mais en réalité, il s'est trompé. Aujourd'hui, il faudrait le lui enlever. Il serait collé en première année de médecine parce que, bonne nouvelle, on est capable de multiplier les neurones, on est capable de multiplier les connexions neuronales si on fait travailler son citron. Si on fait travailler son citron. Et si on le nourrit bien. Ah, si on le nourrit bien. Donc, vous retrouvez la nutrition. Vous voyez ? Ça, c'est extrêmement important. Alors, à partir de ce moment-là, si vous voulez donc avoir un cancer otorhinolaryngologique, je vais vous aider. Vous allez prendre des alcools forts. Je vais bien vous donner les marques. Whisky, Pernorica. Je le dis fortement, Pernorica. Il n'aime pas, Pernorica. Je m'en fous. Whisky, Pernorica, gin et vodka. Et à Noël, vous allez voir que dans le métro à Paris ou dans les affiches ici à Chambéry, vous aurez partout des bouteilles de vodka parce que c'est comme ça. Il faut que vous en buviez, quoi. Eh bien, tout ce que vous allez retenir aujourd'hui au minimum, déjà, vous pouvez le retenir, c'est tout ce que la pub vous dit dans le domaine de la nutrition. C'est ce qu'il ne faut pas acheter. Sympa, hein ? C'est formidable. Nous allons le voir avec beaucoup d'autres produits. Donc, vous voyez ça à la télé, c'est bon, je n'achète pas. Vous voyez ça en ville, c'est bon, je n'achète pas. Vous voyez, vous le savez déjà. Vous pouvez stimuler cette information auprès des autres. D'ailleurs, en regardant rapidement l'amphithéâtre, je m'aperçois qu'il y a quand même davantage de femmes que d'hommes et je suis toujours très content parce que je pense que quand vous informez une femme en France, vous en informez 100 d'un coup. Vous savez ça ? Quand vous informez un homme, vous en informez en général la moitié d'un, sauf si vous voulez parler de sexualité. Donc, je vous garde, messieurs, pour la fin de la conférence, vous aurez droit à votre petite histoire. Comme ça, je vous tiens en haleine jusqu'au bout. Donc, vous avez compris que pour brûler, 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 ça veut dire irriter d'une manière chronique au niveau de la zone du palais des saveurs. Et moi, je vous dis franchement, ayez pitié de votre palais des saveurs. Le palais des saveurs, entre nos deux oreilles, vous avez six glandes salivaires, deux parotides, deux sous-maxillaires, deux sublinguales. Vous savez combien elles sont capables de fabriquer chaque jour ? Trois bouteilles comme ça, de salive. Mais la salive, c'est pas de la flotte. C'est un liquide qui contient des enzymes, des enzymes de la digestion, puisque la digestion commence dans la bouche, mais aussi, on le sait depuis peu de temps, autour de l'an 2000, des enzymes du goût. Figurez-vous que les animaux, tous les mammifères, n'ont pas d'enzyme du goût. Vous avez vu manger un chien, un chameau, une chèvre, etc. Ils avalent. Nous, on fait pareil. Pourquoi ? Parce que nous ne masticons pas. Nous avons des dents. Alors, on nous dit souris, ouvre la bouche, là, pour la photo, tout ça. Mais les dents incisives, canines, prémolaires, molaires, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? À mastiquer les aliments, c'est-à-dire à vous faire venir la salive, et il y a un proverbe allemand qui dit qu'il faut mastiquer les aliments, « dry un zip », ça veut dire 37 fois. Faites 20. Regardez un peu comment nous mangeons, vous faites 5 et nous avalons. Moi le premier, mais maintenant je fais attention, je compte. Avec ma femme, on fait des petits calculs, vous voyez ? On fait des petits concours. Parce qu'elle voit ma pomme d'Adam, on voit plus la pomme d'Adam qu'un homme que d'une femme. Vous arrivez à voir mieux comment votre mari mange, c'est plus difficile pour la femme. Mais il faut mastiquer les aliments, parce que notre ésophage n'est pas un tuyau avec un trou au milieu et puis ça descend, pas du tout. C'est un tuyau, oui, mais dont les deux parties sont collabées l'une contre l'autre et l'ésophage, il doit recevoir des éléments liquides et pas des morceaux. Il ne doit pas y avoir un morceau de pain, un morceau de viande, un morceau de ceci, de cela. Il doit y avoir quelque chose qui est une forme de purée, si vous voulez, parce que l'ayant beaucoup mastiqué, ayant appelé la salive, parce que la salive va venir, un, vous avez goûté et en goûtant, vous stimulez vos papilles. Et nous allons voir dans quelques instants que ces papilles, c'est quand même important de savoir qu'on les renouvelle tous les dix jours, parce qu'un des premiers signes de l'Alzheimer, c'est quoi ? C'est que vous commencez à perdre le goût. Ce n'est pas, je perds la mémoire, pas du tout. Ce n'est pas, je perds la mémoire. J'ai une de mes nièces qui est neurologue et je disais, Geneviève, dis-moi, quels sont les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson ? Elle me disait, mais tu le sais. Je dis, non, moi je suis un pauvre chirurgien manuel, toi tu es une neurologue, alors tu vas me dire. Elle me dit, c'est la perte du goût et de l'odorat. Je dis, pourquoi tu ne le dis pas ? Ah, mais parce que si on le dit, on va avoir trop de monde en consultation. Je dis, mais les gens ne sont pas cons. Si tu expliques aux gens que quand tu commences à perdre l'odorat, c'est un mauvais signe et qu'il faut stimuler l'odorat pour éviter d'aller vers l'Alzheimer ou vers le Parkinson, tu vas voir qu'ils vont se stimuler l'odorat. J'étais il n'y a pas très longtemps dans une conférence entre l'héros et l'aude à l'or Minervois qui est un joli village et on m'avait réunir toutes les maisons de retraite qui étaient par là et Dieu sait qu'aujourd'hui vous en avez à l'appel. J'avais raconté tout ça et le lendemain, la directrice qui m'avait invité m'appelle pour me remercier et me dit, vous savez, il fait très beau à l'or Minervois. Vous avez compris ? Car si nous refaisons nos papilles de la langue tous les dix jours, nous refaisons les lobes olfactifs de l'olfaction, c'est-à-dire de sentir odoriférant tous les trois mois. Demain, nous sommes où nous sommes le 1er novembre, enfin, on a passé. Eh bien, novembre, décembre, janvier, en trois mois, je refais mes lobes olfactifs. Si je stimule, si je ne stimule pas, si je n'ai pas un bon plat que je renifle, une bonne pomme bio où je sens que c'est de la pomme, je ne stimule pas mon odorat. Donc, il faut stimuler son odorat. Ce odorat, il ne nous a pas été donné pour des pruneaux, pas plus que le goût nous a été donné pour mastiquer quatre fois et avaler comme un toutou. Ça n'a pas de sens. C'est des choses simples, voyez-vous. Alors, vous avez compris, l'alcool fort, ça, ça fait brûler. Mais il faut ajouter quand même un petit peu de carbone, ça sera sympa, vous irez chercher des gauloises, mais ça ira plus vite si elles sont papier maïs. Et puis, mesdames, je vais vous donner la ration. 10 cigarettes par jour, ça vous suffit. Ah bon ? Je les fume déjà, je pensais que c'était peu, me dit madame. Eh bien oui, madame, quand vous en fumez d'Ips, c'est comme si moi, j'en fume 20. Pourquoi ? Parce que la capacité respiratoire d'une femme, désolé, c'est la moitié de la nôtre. C'est désolé, c'est comme ça. Vous avez des équipes de football hommes et femmes, vous n'avez pas des hommes et des femmes mélangés. Ce n'est pas un problème de sexe, c'est un problème de capacité physique respiratoire, capacité de course, etc. Bon, donc, quand une femme fume 10 cigarettes par jour, c'est comme si moi, j'en fume 20. C'est une catastrophe. Authentique catastrophe. Et nous voyons aujourd'hui de plus en plus de femmes, la courbe des cancers du poumon nous a croisés, celle des cancers du poumon de l'homme. Et quand nous voyons les femmes avec un cancer du poumon, la plupart du temps, elles sont déjà inopérables. Ça veut dire, c'est foutu dans un an et demi. C'est foutu. Et ça me rend, ça me donne les boules quand je me dis que cette femme qui est atteinte à 35 ans, elle a commencé à fumer à 15 au lycée, au lycée, avec le feu vert de l'éducation nationale quand c'est pas au collège. Voilà, l'éducation nationale, pour moi, est responsable, totalement responsable. Que ce soit les ministres de droite ou de gauche, je m'en fous, ils sont responsables. De la même façon qu'ils sont responsables avec la drogue qui circule dans les écoles, pas dans l'école, mais à l'extérieur de l'école, vous le savez bien. Alors, vous voulez un cancer à l'ésophage, je vais vous aider. Je vais vous aider. Elle a 52 ans, elle est pharmacien, elle vient me voir avec un cancer à l'ésophage. Une femme 52 ans, très jeune, un cancer à l'ésophage, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Vous fumez, madame ? Non. Vous buvez. Elle n'a pas l'air alcoolique. Non. Donc, je n'ai pas l'alcool, je n'ai pas le tabac. Alors, je cherche ailleurs. Comment vous buvez vos choses, là ? Vos tisanes, votre thé, votre café ? Bouillant, docteur. Ah, ah, ben voilà. Bouillant, ça veut dire qu'elle sent que c'est chaud, mais qu'elle ne sent plus que c'est bouillant. Ça veut dire qu'elle brûle régulièrement non seulement les papilles au niveau de la langue, mais en même temps, elle brûle son ésofage et un beau jour, il y a un morceau de pain qui ne passe pas parce qu'elle ne mastique pas assez, il y a un morceau de viande qui ne passe pas, alors c'est la faute au mari, au voisin, à qui vous voudrez. Alors, on fait passer de l'eau et puis ça ne passe pas une deuxième fois, une troisième fois, on va chez le gastron, on descend un tube, il y a une fraise dans l'ésophage. Madame, vous avez une fraise dans l'ésophage. Ce n'est pas une fraise, c'est une tumeur. Il va falloir faire des rayons, de la chimio, opération, c'est lourd, on en guérit 25%. Ça veut dire qu'on n'en guérit pas beaucoup. Et il y a 30 ans, on en guérit, c'est 25%. Bon, vous avez compris, on descend à l'estomac. Alors, si vous allez avoir un cancer à l'estomac, c'est un peu plus difficile qu'autrefois. Je vous explique, quand j'étais jeune chirurgien, on opérait au centre anticancéreux pratiquement un cancer, un malade atteint de cancer d'estomac tous les jours. Ça veut dire, grosso modo, 30 par mois. Tous les jours. Aujourd'hui, un par mois. Donc, vous dites 30 fois moins, bravo docteur, vous avez fait de gros progrès. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous, les médecins, qui avons fait des progrès, c'est l'industrie de l'électroménager. En effet, l'industrie de l'électroménager a permis de supprimer les conserves pour passer au froid. Nous conservons les aliments au congélateur et au réfrigérateur. Et je vous rappelle une chose très importante, c'est que dans votre réfrigérateur, 4 degrés, vous ne devez pas dépasser une semaine de conservation et dans votre congélateur, un mois. Et pourtant, dans les congélateurs, il y a des lièvres ou des perdreaux qui sont là depuis l'année dernière et qui perdent toutes les qualités nutritionnelles. Parce que plus c'est longtemps conservé, plus les qualités nutritionnelles, les vitamines C, etc., les bonnes vitamines, les bons minéraux, les bons égoliments, ils foutent le camp. Donc ça n'a aucun sens de conserver longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que la conservation au froid a évité les conservateurs. Et en évitant les conservateurs, on a évité d'irriter l'estomac et en irritant l'estomac, on a évité les gastriteux, les inflammations de l'estomac, les ulcères à l'estomac et la gastrite et l'ulcère à l'estomac, ça se transforme en cancer. Mais aujourd'hui, on en voit quand même, pourquoi ? Parce que les gens sont trop stressés. Ils sont trop stressés et en étant stressés, quand vous avez du stress, qu'est-ce que vous faites ? Vous videz mal votre estomac. Un, vous mangez très vite. Donc vous pensez que la digestion commence là-bas, dans l'estomac. Ce n'est pas vrai, ça commence dans la bouche. Donc vous avez avalé comme un toutou, ça arrive dans l'estomac. Dans l'estomac, vous êtes stressés parce qu'il faut partir au boulot, parce que ceci, parce que cela, on a tous des stress. Et donc, vous fermez votre pylore. Et quand vous fermez le pylore qui est la sortie de l'estomac, le liquide qui est dans l'estomac qui a un pH à 4, qui est donc très acide, il remonte dans l'ésophage. Ça fait un RGO. RGO, ce n'est pas du pâté, c'est un reflux gastro-ésophagien. Et ce reflux gastro-ésophagien, c'est une brûlure chronique, régulière, au niveau de l'ésophage, qui fait que, j'ai un homme de 52-53 ans que j'ai vu récemment qui va falloir opérer, alors chimio, rayon, intervention chirurgicale lourde, guérison 25%. Vous voyez ? Alors dans l'estomac, vous avez aussi un petit rongeur qui n'est pas du tout sympathique et qu'on appelle l'hélicobacter pylori. hélicobacter, hélico, ça fait hélicoptère, bactère, bactérie, pylori, proche du pylor. Eh bien, quand vous allez avoir une alimentation que je vais vous préciser pour avoir cet hélicobacter, puisque monsieur et madame vous le souhaitez, eh bien, vous allez avoir une inflammation de votre estomac. Et pour avoir ça, ce n'est pas compliqué, vous allez aller au McDo. Parce qu'au McDo, vous avez du pain de mie, surtout, il ne faut pas fatiguer ses ratounes, et vous avez de la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Ça, vous allez vous en souvenir. Et quand une maman, quand une grand-mère donne à ses enfants une viande hachée, eh bien, je vais la culpabiliser. Oui, je vais la culpabiliser. C'est une maman ou une grand-mère qui est indigne parce qu'elle a la flemme de couper la viande à son petit-fils ou à sa petite-fille, alors qu'il faut qu'ils aient des petits morceaux et qu'ils les mastiquent. La viande hachée est un non-sens. C'est un non-sens. Il faut apprendre à l'enfant très jeune à s'occuper de ses ratounes. Et vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire qui est assez amusante. notre première petite-fille qui s'appelle Agathe et qui doit avoir maintenant 13 ans, 13 ou 14 ans, elle m'a écrit d'ailleurs ce soir, eh bien, quand elle arrive à ses 6 mois, notre fille est née m'appelle Papa, Agathe a une dent. La terre s'arrête de tourner. Vous êtes d'accord ? Bon. Alors, je lui dis, félicitations. Nous, on était à Montpellier, on était à Paris. Gros bisous à Agathe, tout ça. Je lui dis, ma fille, sais-tu ce que ça veut dire ? Elle me dit, Papa, elle a une dent. Pourtant, la fille, elle a fait de belles études. On lui a payé de belles études. Une dent, c'est une dent. Je lui dis, ça veut dire qu'elle peut croquer la pomme. Mais Papa, elle n'a qu'une seule dent. Elle en voulait une autre en face. Je lui dis, mais tu crois que tu n'es pas capable de le lui écraser ? Je lui dis, écoute, c'est l'hiver, tu vas faire le test suivant. Il y avait des mandarines à l'époque, tu vas prendre une mandarine, tu vas bien l'appeler, tu vas mettre une tranche de mandarine sur les lèvres d'Agathe. Voilà, 6 mois. Et puis, tu me dis ce que ça donne. Le lendemain, allô Papa, Agathe a horreur des mandarines. Bon, pourquoi ? Parce que j'ai fait ce que tu m'as dit avec beaucoup d'amour, tout ça. Et puis, je lui ai mis la mandarine. Elle a fait une grimace, tu n'imagines pas. Décris-moi, dégrimace. Qu'est-ce qui est écrit-moi ? Elle me dit, elle a fermé les yeux, elle a froncé les sourcils. Je dis, mais elle se concentre. C'est tout. Elle ne connaît pas ce goût, c'est nouveau pour elle. Donc, elle se concentre. Agathe adore les mandarines, tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'enfant, de 1 à 6 mois et même 1 année, les papilles, elles sont sur les lèvres, elles ne sont pas encore sur la langue. Si je vous mets du sel ou quelque chose sur les lèvres supérieures ou inférieures, vous ne savez pas. Vous ne savez pas me dire si c'est du sucre ou du sel. Vous le mettrez sur la langue et vous allez le savoir. Par contre, l'enfant, lui, il a le goût sur les lèvres. Et ce sont des choses qui sont simples, évidentes. Ça veut dire qu'un enfant, quand il arrive à sa première dent, il faut commencer à lui écraser les choses. à aller lui chercher une compote. Moi, je presquie les compotes la veille du départ dans l'au-delà. Alors, quand une grand-mère me dit « Moi, je fais des compotes avec amour pour mon mari », vous le perdrez plus vite. C'est tout. Voilà. Il ne faut pas lui donner des compotes, il faut lui donner des fruits frais de saison et bio et dire au papy qu'il a de bonnes dents pour les écraser et lui mettre un dentier s'il n'a pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, attention, le cancer de l'estomac, nous en connaissons toute l'histoire. Ça part d'une maladie bénigne et ça va vers une maladie maligne, cancéreuse. Ça part d'une inflammation, un petit germe qui est sur place et ce germe pour le supprimer, eh bien, on vous dit « Il faut un traitement antibiotique d'une semaine. » Le gastro vous dit ça. Il a tout à fait raison. Sauf que, moi, je dis « Vous n'avez même pas besoin de prendre ce traitement antibiotique. » Vous allez prendre un produit que les abeilles préparent pour vous. Les abeilles sont à votre service. Les abeilles, c'est la sentinelle de l'environnement. Je vous rappelle qu'autrefois, la sentinelle de l'environnement dans notre société, c'était un canari qu'on mettait dans les mines. Et quand le canari commençait à plonger la tête vers le bas, on disait aux mineurs « Cassez-vous, ça va péter. » Eh bien, aujourd'hui, vous le savez, nous avons malheureusement, que ce soit en Savoie, en L'Ordoc-Rossion ou ailleurs, on a des cheptels, c'est-à-dire les colonies d'abeilles qui sont décimées par les pesticides et des insecticides de l'agriculture productiviste à laquelle je suis totalement contre, qui est une agriculture nulle, dangereuse, inefficace au niveau de la santé des gens, mais qui est efficace peut-être au niveau du pognon. C'est Monsanto. Monsanto qui tient pratiquement, je dirais, plus d'un tiers du marché des semences du monde. Avec ça, vous pouvez acheter des députés, des sénateurs, vous pouvez acheter beaucoup de monde. Donc, ce qui est important avec les abeilles, c'est qu'elles vous font de la propolis. Et la propolis, c'est quoi ? C'est quand l'arbre pleure sa petite résine, en particulier le bouleau, l'abeille y va, attrape cette petite résine qui est la larme de l'arbre, la prend sur ses petites patounes, la met dans sa bouche, la mastique et va ensuite mastiquer, c'est le cas de le dire, toute la ruche de telle façon que la ruche, la maison des abeilles, elle est plus stérile qu'un bloc opératoire. Plus stérile qu'un bloc opératoire. Et si une petite souris s'aventure là-dedans pour aller chercher quelques sucres au niveau de l'essai, elle va se faire piquer par la reine qui n'en meurt pas d'ailleurs. Elle va mourir. Mais il n'y a personne pour la transporter. Alors elle ne va pas vous téléphoner pour vous dire venez la virer. Non, je n'inquiétez pas. Ils vont l'enrober de propolis exactement comme on faisait avec les pharaons. Et pourquoi nous retrouvons des pharaons, je dirais, en bonne forme, si on peut dire ? C'est parce qu'ils ont été enrobés par les égyptiens à l'époque qui le savaient depuis déjà fort longtemps puisque l'abeille était présente il y a 50 millions d'années. Elle nous a largement devancés mais elle est à notre service dans beaucoup d'aspects. Vous poserez certainement des questions sur le sujet. Donc prenez de la propolis sous forme de gomme, sous forme de comprimé et vous voyez, après les conférences, d'une manière générale, souvent la voix, là les micros sont très bons et je vous en remercie mais souvent ma voix est un petit peu éraillée quand on a parlé longtemps. Alors j'ai ma propolis avec moi. Voilà. Après je prends un petit comprimé et je ne sais pas que c'est fini. Et mon larynx, il est tout neuf tout de suite. Si j'ai un début d'angine, c'est l'hiver. Un petit début d'angine, je sens la petite angine qui me gratouille au fond de la gorge. Propolis, je n'ai pas besoin d'aller chez le Toubide, je n'ai pas besoin de prendre des antibiotiques. Économie de la sécurité sociale et madame Touraine est toute contente. C'est des choses si simples et tellement importantes. Au passage, puisque nous sommes avec les abeilles, beaucoup de gens me disent docteur, je n'arrive pas à m'endormir. J'ai tellement de soucis et tout ça. Comment on puisse faire pour ne pas prendre du noctran, de l'exomyle, du machin ? Nous sommes le pays au monde qui consomme le plus d'anxiolithiques, d'antidépresseurs, de somnifères. C'est quelque chose d'incroyable. Alors que vous mettez une cuillerée à mocha maximum, une cuillerée à café dans le petit trou qui est sous la langue, vous vous allongez, vous vous allongez et vous allez vous endormir tranquillement et vous n'avalez pas. Pourquoi ? Parce que les oligo-éléments que vous avez dans le miel avec un peu de propolis éventuellement sont absorbés sous la langue et vous allez vous endormir comme un ange. Il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. Ça ne coûte que dalle. Il n'y a pas besoin d'une ordonnance d'un médecin, d'un type qui va vous traîner trop en céphalogramme sur la tête pour savoir pendant la nuit si vous rêvez ou si vous ne rêvez pas, si vous avez tel apnée ou pas d'apnée. Bon. On continue. Après l'estomac, évidemment, on va au pancréas. Alors là, le pancréas, je vous dis franchement, ayez pitié de votre pancréas parce que si vous l'abîmez, vous allez payer la facture très chère. Le pancréas est une glande qui est merveilleusement organisée, qui n'est pas cachée au fond de notre ventre, mais elle est au fond de notre ventre. Pourquoi ? Parce qu'elle est protégée, parce qu'elle est importante. De la même façon qu'on a ici du nonos pour protéger notre cerveau, eh bien, le pancréas, il a deux parties au fond du ventre. Une partie qui permet de réguler le taux du sucre dans le sang, un gramme de sucre par litre de sang, et une deuxième partie qui permet de digérer les graisses. Il fabrique un litre de liquide pancréatique, c'est-à-dire deux bouteilles comme ça. Et ce liquide pancréatique est destiné à digérer les graisses que nous prenons en trop. Et parfois, nous allons le voir d'une manière excessive. Alors, comment je peux faire pour abîmer mon pancréas ? C'est pas compliqué. Vous allez le gaver de sucre. Et comment vous le gavez de sucre ? Eh bien, tout simplement, vous avez le sucre Saint-Louis. Moi, je vous dis laissez-le à Saint-Louis. Et puis, vous avez aussi les sucres qui sont plus ou moins cachés, que vous prenez inconsciemment. Quand vous prenez un yaïa, un yaourt, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a du lactose. Et le lactose, c'est quoi ? Lactose, ose, c'est sucre. Et le lactose, vous n'avez pas l'impression qu'il soit sucré, alors vous allez en ajouter. Et vous faites une petite montagne de sucre au-dessus. Eh bien, le yaïa, là aussi, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. Je n'ose pas vous dire qui a pris un yaourt ce matin, qui prendra un yaourt demain matin, qui prendra un yaourt, qui a pris un yaourt, etc. Nous en prenons tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'à la télé, vous avez actimerde, vous voyez ce que je veux dire ? On vous en parle tout le temps à la télé. Ça ne sert à rien, sauf la veille du départ dans l'au-delà, vous êtes fatigué. Évidemment, vous n'avez pas la force de mastiquer, vous allez vous envoler avec le syndrome des petites oeilles. Il est normal que vous prenez un petit yaourt à la fraise avant de partir. Vous voyez ? Je vous raconte une anecdote formidable. J'étais président de la famille de France, il doit y avoir 7-8 ans. Et un jour, une dame vient me voir, très sympa, mini-jupe, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez vraiment envie de l'écouter, quoi. Et alors, elle vient me dire, voilà, nous avons dans tel groupe un yaourt qui est un yaourt extraordinaire pour la santé. Ah bon ? Vous avez des preuves ? Ah ben bien sûr ! Alors, elle ouvre son ordinateur et puis elle me présente une vingtaine de diapositives pour me présenter ce yaourt absolument extraordinaire pour la santé qui avait été testé chez les souris, chez les rats, chez les babouins, chez les cochons d'un, enfin, tout le monde, quoi. Sauf l'homme. Et je me suis dit, elle vient me tester, quoi. Bon. Alors, elle présente tout ça et puis à la fin, c'était très intéressant parce qu'il y avait de la statistique, il y avait des P00 machin, il y avait de l'histogramme, c'était scientifique. Bon, je lui dis, écoutez, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise à ma femme, à mes enfants, à mes malades, puisque c'est si bon pour la santé, je leur dis quoi ? Ben, elle me dit, vous allez leur dire qu'ils auront la peau douce. Je lui dis, là ou là ? Elle me dit, de la tête aux pieds. Bon, formidable. Je lui dis, mais madame, comment il faut en prendre ? Vous savez, on a fait la statistique à partir des rats, du poids, des rats, des souris, des cochons de l'air, des compagnie. Eh bien, il faut normalement en prendre quatre par jour. D'accord. Quatre par jour. D'accord. Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir et un vendredi-jeu coucher parce qu'en plus, il y aura ce qu'il faut pour vous endormir. D'accord. Elle a commencé à m'endormir, moi. Vous voyez ? Alors, je lui dis, mais d'accord, quatre par jour et pendant combien de temps ? Elle me dit, surtout pas s'arrêter. Mais d'accord, combien de temps ? Elle me dit, 70 jours consécutifs, les statistiques. Quatre fois sept vingt-huit, ça fait 280 yaya et vous avez la peau douce, madame. Vous avez la peau douce. Très bien. Alors, j'étais sûr que j'aurais la peau douce après ces 280 yaya. Et je lui dis, bon, ça y est, c'est la peau douce et je m'arrête. Et là, elle me regarde avec un regard de deuil et elle me dit, monsieur, en dix jours, vous flétrissez. Alors, je me suis dit, non, je ne lui ai pas dit à elle qu'on se foutait du monde mais j'ai écrit au patron de ce grand groupe des produits laitiers pour lui expliquer que si ça continue à passer à la télé, je lui foutais un procès au nom de Famille de France. Ça a duré une semaine. C'était déjà passé sur les télés. Il s'appelait, pour ceux qui s'en souviennent, le yaourt Essency. Ça faisait essentiel. Vous voyez ? Et comme elle avait dû téléphoner à ma femme ou à ma secrétaire qui avait dû dire que j'aimais effectivement comme fruit les fraises. Elle m'avait amené un yaourt à la fraise pour que je le goûte. Je l'ai goûté, il était délicieux. En général, quand vous prenez un yaourt, vous le prenez à la cuillère et à la fin, vous mettez le doigt dedans, vous vous souvenez ? Et puis, pour qu'il n'en reste point. Donc tout ça, c'est une aberration complète. Il faut savoir que vous avez des sucres qui sont parfaitement observés. On sait qu'on prend du sucre et puis vous avez les faux sucres et les faux sucres, ils sont dans le pain blanc. C'est du sucre. L'index glycémique du pain blanc est quasiment équivalent à l'index glycémique du sucre Saint-Louis. Donc le pain blanc est une aberration. Le pain blanc était donné à l'époque chez les rois, chez les reines dans les grandes familles et puis on a démocratisé en disant le pain blanc, c'est quand même mieux. C'est faux. Ce n'est pas le pain blanc qui est bon. Ce qui est bon, c'est le pain complet. Et nous allons voir ce qu'il faut penser du gluten dans quelques instants. Alors, votre pancréas, si vous voulez l'abîmer, vous allez prendre du coca, bien sûr. Vous savez que le coca, il faut en avoir toujours à la maison pour nettoyer son tapis. Il faut en avoir pour déboucher quand vous avez un tuyau qui ne marche pas bien. Vous y allez avec du coca-cola. C'est excellent. Sauf si vous avez le choléra. Ça veut dire que le coca-cola, je suis pour, remboursé par la sécu, en pharmacie, en cas de choléra. Sinon, c'est une aberration. Dans un litre de coca, vous avez l'équivalent de 17 morceaux de sucre. Et l'objectif quand vous avez pris le coca, c'est que vous avez stimulé le taux du sucre dans le sang parce que c'est absorbé par l'estomac. Donc le taux du sucre passe à 1,5 g, 1,10 g, 1,12 g. Le pancréas reçoit un message « Attention, il y a trop de sucre dans le sang. » Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer de l'insuline. Et comme le pancréas fait bien son travail, il envoie de l'insuline pour faire passer le taux du sucre de 1,10 g à 0,95 g. Et quand vous êtes à 0,95 g, vous avez reçoif. Donc il vous en faut une autre bouteille. Alors ils ont créé le light. Il n'y a pas très longtemps. pour montrer un dossier difficile, radiologue. Et je lui dis, je vois sur sa table une bouteille de coca. Je lui dis, vous buvez cette saloperie ? Ah, il me dit, monsieur, c'est du light. Ah d'accord. C'est du light. Je lui dis, mais vous savez que c'est plein d'inspartame ? Ah, il me dit, non, c'est du zéro. Je lui dis, mais regardez, zéro quoi ? Elle me dit, c'est zéro, il y a écrit zéro stress. Lui, il avait compris zéro d'inspartame. Je lui dis, il y a zéro de sucre, mais c'est plein de faux sucre. Prenez votre loupe parce qu'il faut une loupe pour le voir. Il a pris sa loupe et il l'a vu. Il est au bib. Il ne le sait pas. Il se fait avoir. Lui, sa femme, ses enfants, toute la famille. Il a compris maintenant. C'est fini. Il n'en prend plus. Mais il faut donner l'explication. Mais qui c'est qui sponsorise les Jeux Olympiques ? Qui c'est qui sponsorise l'équipe de PSG ou je ne sais pas quoi ? Évidemment, c'est eux qui ont du pognon. Alors maintenant, ils ont compris, ils ont supprimé l'aspartame. Ils vont le supprimer, mais il faut que vous finissiez les bouteilles. Ils vont mettre la stevia. Ça, c'est déjà pas mal. Ça sera un sucre végétal. C'est un bon sucre, mais le problème, c'est qu'ils ont déjà certainement fait la formule chimique et donc vous aurez droit encore à un sucre synthétique. À tous les coups, persuadés. Non, nous n'avons pas besoin de boire des boissons sucrées. Le jus d'orange du matin, c'est un non-sens. C'est l'orange qu'il faut manger. Le jus de pomme est un non-sens. C'est la pomme parce que vous avez la pomme et le jus et vous avez besoin des fibres. Nous allons voir dans quelques instants pourquoi. Alors, donc, votre pancréas, essayez pitié de lui en ne le stimulant pas trop au niveau des sucres. Ensuite, ne le stimuler pas trop en le forçant à digérer les graisses. Or, d'une manière générale, le grand danger, c'est de stimuler en prenant des graisses cuites. Barbecue. Moi, je suis pour le barbecue, mais pas l'horizontale, le vertical. C'est-à-dire le vertical qui fait que la viande, la saucisse et le poisson sont dans la verticale et que les gouttelettes tombent sur la rigole qui est en bas, mais il n'y a pas de pyrolyse de la graisse qui va se mettre, c'est le point noir, les éléments noirs sur la saucisse, sur la viande ou sur le poisson, qui sont des bensopyrènes authentiquement cancérigènes et des choses, des nitrosamines également. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Mais quand j'ai demandé pourquoi il y avait encore des barbecues horizontaux, on m'a dit, écoutez, ils en ont construit 12 millions. Quand tout le monde les aura consommés, à ce moment-là, on fera du vertical. Ça veut dire qu'on continue encore à vendre de l'horizontale. Alors que c'est une aberration, aberration complète. Donc, le pancréas, il faut faire attention parce que le jour où vous l'avez trop stimulé, même au jour, il vous dit, je ne peux plus, pré-diabète, ça commence par là, et le pré-diabète est lié souvent au surpoids. Et puis ensuite, après le pré-diabète, où vous avez obligation de prendre des hypoglycémions sous forme de comprimés, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'autre partie du pancréas qui va être abîmée parce qu'en plus du fait que vous prenez trop de graisse, vous prenez trop de sucre, vous prenez trop de graisse, nous mangeons trop gras, et ce trop gras, animal en particulier, pas suffisamment végétal, fait qu'un jour, votre pancréas vous dit, je n'en peux plus, vous avez un taux de marqueur qui augmente et vous avez droit à un cancer pancréatique. Il faut savoir que le cancer du pancréas, quand nous avons 100 cas, j'en avais déjà seulement 5 qui sont opérables. Vous entendez ? Seulement 5. Les 95 autres, la partie est perdue. Un an, un an et demi, deux ans, deux ans et demi, maximum, maximum. Et sur les 5 que nous pouvons opérer, si j'imagine que j'en prends 100 qui sont opérables, nous en guérissons 5. Vous vous rendez compte ? Très très peu. Ça veut dire qu'il faut informer les gens sur le fait que le pancréas est une glande importante à connaître sans être médecin et en étant, je dirais, quelqu'un qui appartient à la population d'une manière générale. Tout le monde est capable de comprendre ça et je vais vous dire comment l'information pourrait passer. J'en ai parlé déjà avec d'autres présidents du DAF. Vous avez les nouvelles à 20h30. 20h, 20h30. Après, vous avez Darty. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de Darty ? Que dalle ! Ça ne vous apprend rien du tout, Darty. Par contre, moi, je verrais bien à 20h30 une élève ou un élève du Mime Marceau. Vous vous souvenez du Mime Marceau ? Le Mime Marceau était un homme génial qui était grimé, pas un mot, mais avec des gestes, simplement, avec ses grimaces, avec son corps, il arrivait à exprimer des choses très simples. Et ça passait très bien. Eh bien, j'ai testé une élève du Mime Marceau, une jeune femme, qui est géniale. Je lui ai donné plusieurs thèmes à me faire comme ça devant moi, sans être grimé. Et on comprend très très bien. Elle le fait parfaitement. Eh bien, vous mettriez ça à 20h30, tous les jours, ou une fois ou deux fois par semaine. Je suis allé voir tous les premiers ministres, les Tintins, Raffarin, Villepin, vous voyez qui se veut dire. Bon, tous m'ont dit que l'idée était géniale. Il n'y en a pas un qui a été capable de faire passer l'idée, pas un seul. J'ai obtenu que 150 ou 152 députés d'une assemblée nationale du régime dernier signent un papier pour que nous, les familles, nous ayons un temps pour les médias, pour faire passer des messages de ce que j'appelle prévention santé famille. Prévention santé famille, on va le voir par exemple avec un tout petit enfant. On peut commencer en fonction de l'âge. Ils m'ont dit que c'était génial mon idée. Mais ils n'ont pas été foutus d'aller plus loin. Ça ne passe jamais au niveau du gouvernement. Il faut pour ça qu'il y ait plus de la moitié des députés qui votent votre idée. L'idée, elle est géniale, mais ça n'avance pas. Ça ne fait rien. Il faut persévérer. Il faut persévérer et je pense que par l'intermédiaire justement des mouvements familiaux et des unions départementales, nous pourrions arriver à obtenir cela. Il faut se battre. Il faut persévérer. Donc, vous avez compris, le pancréas, il faut bien le connaître pour le protéger. Ensuite, vous me demandez un cancer du foie. Je ne connais pas bien votre ville, mais je vous dirai à Lyon, que je connais à peu près, Marseille, que je connais, Paris, Montpellier, je vous dirai dans quel quartier il faut aller pour avoir un cancer du foie. Alors, vous voyez, c'est dépendant d'un quartier. Pourquoi un quartier ? Parce que c'est un quartier où circule la drogue. C'est un quartier où il y a des personnes qui sont des personnes qui ne vont pas bien, qui sont des pauvres. Des pauvres au sens non pas intellectuel, mais au sens essentiellement affectif. Ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui cherchent des paradis artificiels avec la marijuana pour commencer et qui finissent malheureusement avec des drogues dures. Et on nous propose aujourd'hui de faire des salles de shoot pour qu'on puisse se shooter proprement avec la drogue qui sera fournie, la seringue qui sera fournie. C'est une aberration. C'est un non-sens total. Il faut aider ces gens à retrouver un sens de la vie qui ne soit pas un sens lié à des paradis artificiels. Or, quand on se pique, quand on se repique, même si la seringue peut être propre la première fois, la deuxième ou la troisième fois, quand on n'a pas le temps parce qu'on est hyper pressé, on prend celle qui est là, sinon on devient violent. Alors, de toute façon, on se passe le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Et comme en plus il y a souvent de l'alcool et des alcools forts, comme souvent il y a en plus de la cigarette qui n'arrange pas au niveau de l'oxyde de carbone, c'est le meilleur moyen pour avoir un cancer du foie. Je vais vous raconter une histoire que l'on peut dire aujourd'hui publiquement parce que l'homme est un homme que nous aimions tous et qui a perdu la vie. Vous vous souvenez de Serge Gainsbourg ? Bien, un jour j'étais à Paris et l'un de mes collègues chirurgiens du foie, comme moi, me dit, tu sais, demain j'opère à Serge Gainsbourg. Ah bon, tu opères de quoi ? Problème au foie. Ah bon, oula, ouf, ça ne m'étonne pas que tu l'opères du foie. Et tu penses que tu vas pouvoir faire quelque chose ? Il me dit, je ne sais pas, ça va être dur. Bon, et le lendemain, il m'appelle, il me dit, j'ai ouvert et j'ai fermé. J'ai ouvert et j'ai fermé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a rien pu faire. Bon, et il a perdu la vie très tôt alors que cet homme était génial. C'est bien gentil de brûler un billet de 100 balles devant la télévision en faisant le bon, en disant, j'ai rien à foutre de l'argent. C'est bien gentil de fumer comme un pompier, mais un jour, on paye la facture. Alors, moi, je ne suis pas pour culpabiliser, je suis pour informer. Et informer avec un peu d'humour, avec, vous fumez 10 cigarettes, passez à 5, de 5, passez à 3, de 3, passez à 2. Faites-le progressivement parce que je sais que vous ne pouvez pas arrêter brutalement. Donc, pancréas, foie. Après, vous voulez un cancer de l'intestin grêle, désolé, désolé, c'est très difficile. Je ne peux pas vous donner facilement un cancer de l'intestin grêle. Pourquoi ? Parce que nous en avons 5 à 6 mètres, vous vous rendez compte, on a 5 à 6 mètres là dans le ventre et ça correspond pratiquement à la surface d'un terrain de handball. Vous voyez, on a un terrain de handball dans le ventre qui est une surface d'absorption de tous nos nutriments parce qu'il y a des villosités, des grandes et des petites qui sont parfaitement organisées, génialement organisées et qui sont là dans notre ventre mais ça circule beaucoup et qu'est-ce qui circule ? Du liquide. Il en circule combien ? Eh bien, il en circule 20 bouteilles comme ça, 10 litres, 10 litres, 10 litres de liquide qui circulent dans mon intestin. Vous allez me dire mais d'où vous les sortez les 10 litres ? On va les calculer ensemble. 1 litre minimum de salive. En général, c'est 1 litre 2, 1 litre 5. 1 litre de liquide de l'estomac, je suis à 2 litres, 2 litres 2, 2 litres 5. 1 litre de bile par le foie, 3 litres. Ensuite, j'ai le pancréas, 1 litre. Ensuite, j'ai 1 litre par mètre de grêle, 5 mètres, 5 litres, 6 mètres, 6 litres. Total, je suis à 10 litres, plus ce que je bois. Et à la sortie, j'aurai grosso modo 1 litre, 1 litre et demi maximum d'urine. Plus dans les matières, normalement, il y a très peu de flotte, sauf si on a choléra. Donc, ça veut dire que ça circule énormément et quand ça circule, ça ne stagne pas. Alors, on entend parfois gargouiller. On l'entend, surtout si on a été opéré, si on a des petites adhérences, on sent qu'il y a des petites cascades, si vous voulez. Mais si on n'a pas été opéré, on n'entend pas. Et pourtant, si vous mettez un stéthoscope sur votre ventre, vous entendrez que ça circule maximum. Bon. Donc, difficile, madame, désolé, monsieur, de vous faire un concert sur l'intestin grêle. Par contre, vous avez le droit, vous avez le transverse, vous avez le gauche, vous avez le sigmoïde, vous avez le rectum. Et là, l'important, c'est que ça stagne. Et nous sommes un pays, souvent, de constipés. Vous avez vu la télévision, un peu, les gens, les hommes politiques, les femmes politiques, actuellement, la constipation qui se prennent, c'est quelque chose d'inouï, quoi. Bon. Ils sont constipés. Moi, quand je suis dans une gare ou dans un aéroport, je regarde, je me dis, mais cette dame, ce monsieur, il faudrait lui expliquer les choses. Il faudrait lui expliquer qu'il ne faut pas que ça se stagne, il faut évacuer tous les jours. Et pour ça, il faut un râteau et un moteur. Alors, quel est le râteau ? Eh bien, le râteau, ce sont les fibres des fruits. Les fibres des fruits, des légumes et des légumineuses. Mais des fruits de saison et des fruits frais, pas des fruits en compote et pas la pomme au four, des fruits frais pour ne pas abîmer les fibres. Mais ces fibres ne seront efficaces que si vous les mastiquez bien. Sinon, pour les spécialistes, vous allez faire des phytates et vous aurez de la malabsorption. Donc, il faut bien mastiquer votre fruit, votre pomme, votre poing, votre kiwi, peu importe. Et les fruits, il faut en consommer 4 à 6 par jour. Et bio, et de proximité. Et pas aller chercher des fruits qui arrivent de Pologne, j'aime bien les Polonais, ou qui arrivent d'Italie, ou qui arrivent de je ne sais où. Des fruits de proximité. Donc, le mieux, c'est de connaître l'agriculteur. Car aujourd'hui, je dis, et je donne souvent des conférences sur ce système, que l'agriculteur, c'est le premier acteur de santé. L'apiculteur, c'est le premier acteur de ma santé, celui qui s'occupe des abeilles. Premier acteur de santé, dans la mesure où il n'est pas dans une agriculture productiviste, où il est là pour m'exploiter et nous prendre pour un consommateur. Vous voyez ? C'est souvent comme ça. On nous prend pour ça. Consomme tant que tu peux. Publicité, et ils nous suivent. Puisque quand ils vous mettent une nouvelle publicité, croyez-moi, un, elle a été testée, et deux, ils vous suivent. Dans les supermarchés, partout où vous allez, vous avez des caméras. Ce n'est pas simplement pour les voleurs. C'est pour savoir si vous faites bien ce qu'on vous demande de faire. Ce que vous avez vu à la télé, il faut le faire. Parce qu'on vous a raconté une salade en vous disant que c'était bon pour votre santé. Alors, les fibres, c'est le râteau. Mais un râteau, eh bien évidemment, il faut ratisser. Ça veut dire qu'il faut le faire avancer. Et pour le faire avancer, eh bien, il faut un petit moteur. Et le petit moteur, c'est la musculature intestinale qui va se contracter pour faire avancer les éléments qui sont dans le côlon, c'est-à-dire les matières que nous ne devons pas garder. Et ce petit moteur, ce sont les polyphénols, ce sont les flavonoïdes. Vous les avez dans le vin, dans le vin, plus dans le rouge que dans le blanc, polyphénols qui sont présents. Vous les avez dans le thé, plus dans le thé vert que dans les autres thés, mais il y en a toujours dans ces éléments-là. Vous en avez dans l'huile d'olive, donc tous ces éléments sont très positifs. Et en particulier, l'un d'entre eux qui s'appelle la rutine, comme la rustine, vous enlevez le S, et ce polyphénol qui est la rutine est spécifique de la contracture de la musculature intestinale. Pas besoin d'aller chez le pharmacien. Il faut aller chez le vigneron. Vous voyez ? C'est plus sympa, mais attention. Moi, je donne toujours la dose. C'est un ballon. Je n'ai pas dit un litre haut. Un ballon de bon vin. Je n'ai même pas dit un ballon de la foire de Munich, parce que si vous allez à la foire de Munich, vous regarderez la foire de Munich. Moi, j'y suis allé, ça commence par terre, le vin, et ça finit très haut. D'ailleurs, ils ont pratiquement le pistolet, les 10 pour pisser, en même temps qu'il picole. Parce que ça fait le tour immédiat. Donc, ça veut dire que le vin est bon pour la santé, mais, et ça c'est très intéressant, beaucoup de femmes me disent « Docteur, moi, je suis allergique. » Non, madame, il n'y a pas d'allergie au bon vin. Soit vous prenez un vin qui a trop de sulfite, parce qu'il n'est pas bio, soit vous prenez le vin comme fait votre mari, c'est-à-dire vous pompez les hommes, vous copiez, vous faites du copier-coller, c'est-à-dire que vous prenez le vin au début du repas. Nous, voyez, les hommes, très souvent, on demande un petit coup, alors on prendra un vin cuit, un vin nul, un omisca, tout ce que vous voulez, ça m'est égal, de votre région. Et on commence comme ça, ça nous met un peu le cœur en fait. Et vous, quand vous commencez en nous copiant, ça vous fait le bout du nez rouge, des pommettes rouges, vous êtes un petit peu, une petite gêne, qui c'est qui m'a offert ça ? Alors vous dites à votre mari « Chérie, je suis allergique » et lui, il est d'accord, il va prendre votre verre, il n'y a pas de souci. Donc, vous devez prendre le verre de bon vin rouge à la fin du repas, comme faisait Georges Sand, savez-vous que Georges Sand, qui écoutait Chopin en train de lui jouer des sonates, elle prenait son ballon de bon vin rouge entre la poire et le fromage. Voyez ? Entre le fromage et la poire, entre la poire et le fromage. Moi, ça m'est égal que vous preniez le fruit au début du repas, au milieu, à la fin. Tout ça, il ne faut pas être un taliban de la nutrition, prenez-le quand ça vous va bien. Mais évitez la constipation, parce que la constipation, c'est plus l'élation, c'est plus tréfaction, et cette putréfaction et cette pullulaction est souvent liée à une mauvaise cuisson. Le micro-ondes, vous savez que le micro-ondes, micro-ondes, des ondes micro-micro qu'on ne voit pas, eh bien, si jamais vous avez une fuite, ça vous esquinte la cataracte, ça vous esquinte la cornée. Il y a des cataractes précoces. Ça veut dire que le micro-ondes, il ne faut pas le mettre au niveau des yeux des enfants. Le mieux pour moi, c'est de le mettre sur l'armoire, encore mieux, à la poubelle, le micro-ondes. Alors, vous avez la cocotte minute, celle-là, vous la mettez au plafond à ma grand-mère chérie, 1883. La solution idéale, c'est la cuisson à la vapeur douce. Et la cuisson à la vapeur douce, là-dessus, c'est une histoire amusante. Un jour, il y avait eu la fête des mères, et alors une dame, je lui dis, madame, à la fête des mères, alors vous avez eu quoi comme cadeau, vous ? Ah, il me dit, vous savez mon mari, qu'est-ce qu'il m'aime, hein ? Ah, bah oui, ça, je suis sûr, bien sûr. Et alors, il m'a offert, docteur, un cuisson à la vapeur à trois étages, et ma voisine n'en a qu'un seul. Ça veut dire qu'elle a été aimée trois fois moins par son mari qu'elle ne l'était par le sien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je lui dis, madame, voyons, quand vous avez les petits-enfants qui viennent l'étai chez vous, et que vous avez à leur offrir pour dormir aux trois petits-enfants que des lits superposés, il y en a un qui pisse au lit, vous le mettez où ? Alors elle réfléchit, elle me dit, je le mets en bas, d'accord. Sinon, il arrose ses frangins. OK ? Bon. Eh bien, avec votre cuve à peur à trois étages, le 3, il pisse sur le 2, le 2 sur le 1. Ça veut dire que c'est une catastrophe. Il faut un seul étage. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire des deux étages ? Passez-les à la voisine, il n'y a pas de problème. Donc, elle a parfaitement retenu ça. Un étage suffit. Il faut que le couvercle soit bombé vers le haut, qu'il soit un petit peu en chapeau de gendarme, si vous voulez, pour que la vapeur d'eau monte et soulève le couvercle par sa pression de vapeur d'eau et qu'elle ne retombe pas sur votre poulet, sur votre canard, sur vos patates, sur vos carottes, parce que sinon, elles sont bouillies. Et si c'est bouillie, c'est bon pour les Anglais. Vous avez déjà mangé dans ce pays là-bas ? Vous avez déjà mangé vraiment là-bas ? Non, franchement. Il y a un palais avec une reine. Mais je ne sais pas si ces gens-là, ils ont un vrai palais. Nous, nous avons le palais. Nous avons un palais savoyard, un passé langodossien, un palais de Roussillon, un palais de toutes les régions de France. Et le palais français, aujourd'hui, il faut le respecter, il faut le faire connaître, il faut le stimuler. Donc, vous vous méfiez, il faut les évacuations quotidiennes. Vous savez qu'à Montpellier, nous avons Louis-Nicolas qui s'occupe du sport, mais c'est grâce à lui que notre ville n'est jamais constipée. Jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de population, il n'y a pas de... C'est propre, c'est nickel. Si vous allez à Marseille, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller là-bas de temps en temps, c'est effrayant. Alors, si Guérini, je crois que ça en occupe, je n'ai pas de problème avec lui. Mais ce qui est sûr, c'est que je trouve que cette ville n'est pas propre. Elle n'est pas propre, pourquoi ? Parce que je n'ai pas nettoyé correctement. Et ça, c'est un sujet d'hygiène publique. De la même façon que c'est un sujet, je dirais, de santé personnelle, que de ne pas être constipé est absolument fondamental. Nous devons évacuer tous les jours. Alors, il reste maintenant à essayer de voir un peu le petit déjeuner, le repas de midi, à être un peu plus concret, à rentrer dans le détail. Petit déjeuner, il faut évidemment une boisson. Il faut des choses à croquer. Alors, à croquer, devant moi, j'ai au moins deux fruits. Ce matin, j'avais une pomme et une mandarine. D'accord ? Au moins deux fruits. Tous les jours, au petit déjeuner. Et je vais les croquer et je vais m'en régaler. Et je vais les garder longuement dans la bouche et j'aurai le jus de la pomme et j'aurai le jus de la mandarine, de l'orange ou d'ailleurs. Bon. Ensuite, il faut une boisson. Et la boisson, c'est quoi ? Ah, vous allez me dire mon café au lait, mon chocolat au lait, mon tata au lait. Non. Non, non. Nous sommes les seuls mammifères adultes, figurez-vous, à boire du lait. Avez-vous vu une vache boire du lait ? Peut-être, ici, en Savoie, mais ça m'étonnerait. Si vous la voyez, vous m'appelez, vous me faites une photo. Parce que ça, ça m'intéresse vraiment. Donc, ça, c'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui en train de boire des laitages alors que nous devons les consommer sous une forme solide, c'est-à-dire sous forme de fromage. C'est pas le yaya parce que le yaya, comme disait récemment une maman, ma fille, elle les gobe. Elle le gobe. J'ai bien aimé cette expression. Ma fille, elle gobe les yaourts. Combien elle en prend ? Trois par jour, quatre par jour. Elle m'a s'en régalent. Bien sûr, parce que c'est très bien fait pour que ça ait du goût. Vous comprenez ? C'est plein de lactose. Et c'est plein de quoi ? De facteurs de croissance. C'est quoi les facteurs de croissance, docteur ? Ah, mais les facteurs de croissance, je vais vous expliquer. C'est très intéressant à expliquer. Figurez-vous que dans le lait de la maman pour son bébé, il y a des facteurs de croissance pour le cerveau du bébé. Vous êtes d'accord ? Le bébé, un an après, il parle, il reconnaît Hollande, Sarkozy, les autres, il n'y a aucun problème. Il reconnaît papa, maman, il commence à parler, à jouer, il sait le bleu, le rouge, il joue, etc. Il est intelligent, il commence à peine à marcher. Il a un an. Par contre, le veau, lui, un an plus tard, il pèse déjà 365 kilos de plus par rapport à son poids de naissance. Il court, déjà. Il a pu être allaité par sa mère, bien qu'aujourd'hui, on ne le lui donne plus. Le lait de sa mère, il est pour nous. Parce qu'il faut savoir que dans le lait de la vache pour son petit, il y a des facteurs de croissance. Pour un animal qui va prendre 365 kilos, ces facteurs de croissance, c'est quoi ? Trois facteurs de croissance. Alors que dans le lait de la maman pour son petit enfant humain, il y en a sept pour le cerveau, sept facteurs neurotrophiques. Et dans le lait de la vache pour son petit, le veau, il n'y en a que trois. Un qu'on appelle épidermal, gros facteur, facteur grove croissance, facteur de croissance de l'épiderme, de la peau, de l'enveloppe. Le deuxième, il s'appelle transformim grove facteur, facteur de croissance qui transforme, transforme les articulations, les muscles, les tendons de l'animal et Dieu sait qu'il est costaud. Et le troisième, c'est insulin grove facteur, c'est-à-dire facteur de croissance de l'insuline, c'est-à-dire insuline pancréa, tube digestif. Vous voyez ? Or ces facteurs de croissance, ils ne sont pas pour moi. Ils sont pour cet animal-là qui est volumineux. Or le problème, c'est qu'autrefois, quand ma propre maman faisait bouillir le lait, quand mon père allait chercher le lait chez le vaché et qu'il rentrait après nous avoir amenés à l'école à la maison, on faisait bouillir le lait. Il y avait la couche épaisse. Et cette couche épaisse, c'était quoi ? C'était les facteurs de croissance qui en termes physiques étaient floculés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus actifs. Il faut savoir que la formule chimique d'un facteur de croissance, ce sont des ponts dits sulfures. Vous allez imaginer que ça, c'est une molécule de soufre et ça, c'en est une autre. Un pont, c'est ce qui relie les deux. Eh bien, dans le TGF, le transformeux grand facteur, vous en avez 9 ponts. Et pour détruire 9 ponts dits sulfures, désolé, il faut faire bouillir le lait. Or, aujourd'hui, on ne le fait plus bouillir. Il passe à quoi ? 98% des 24 milliards de litres de lait passent à ultra-haute température. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 135 à 140 degrés 4 secondes, 3 secondes. Ça, c'est intéressant parce que vous détruisez les germes mais vous ne détruisez pas les facteurs de croissance. Ils sont solides. J'ai donc fait au nom de Famille de France une saisine au niveau de l'Agence française de sécurité des aliments qui a changé de nom. Il ne s'appelle plus AFSA mais ANSES. Et j'ai obtenu 2 ans et demi pour avoir les résultats et pour me donner un polycopié de 98 pages que j'ai regardé d'une manière extrêmement détaillée et où on vous dit oui, peut-être bien que les facteurs de croissance augmentent les cancers du sein, de la prostate, mais c'est si chouïa. Et quand vous regardez de près, c'est 25 à 30%. Ce n'est pas chouïa. Ce n'est pas vrai. C'est beaucoup. Moi, je ne veux pas avoir un cancer de la prostate. Je ne veux pas que ma femme ait un cancer du sein. Je ne veux pas que mes amis aient un cancer du pancréas. Je ne veux pas avoir des maladies auto-immunes. Or, les maladies auto-immunes aujourd'hui sont liées à deux choses. Les excès de produits laitiers d'animaux trop grands parce qu'il faut que l'industrie des produits laitiers considère que les facteurs de croissance, il faut les faire disparaître de ceux qui nous font consommer. Or, ils ne les font pas disparaître, ils s'en foutent. Et deuxièmement, c'est le problème de ceux qui créent ce qu'on appelle une porosité intestinale. Alors, porosité intestinale, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous avez un imperméable qui est poreux, s'il pleut, vous allez vous mouiller. D'accord ? Eh bien, quand vous avez un intestin qui est poreux, il faut savoir que l'intestin, ce sont des cellules qu'on appelle des entérocytes, des cellules intestinales, qui sont collées les unes aux autres. Il y en a des milliards. Et une cellule intestinale, elle vit quatre jours. Au bout de quatre jours, pst, il y en a une autre. Quatre jours, il y en a une autre. Et entre les cellules, vous avez ce qu'on appelle des jonctions serrées. Jonctions serrées. Or, le problème d'aujourd'hui, c'est que le gluten du pain moderne actuel, vous remarquerez que quand vous prenez du pain, vous avez des difficultés à trouver un trou dans le pain. Il faut une aiguille pour trouver un trou. Autrefois, vous alliez à 11h30 chercher le pain chez la boulangère, et vous reveniez, vous cassiez la baguette et vous vous amusiez à en manger parce que c'était bon et en même temps, vous mettez un doigt, l'index, le pouce dans les trous. Il était aéré parce qu'il y avait beaucoup de levain. Aujourd'hui, que dalle. Vous avez des levains chimiques, vous avez un gluten qui est extrêmement solide au niveau des protéines qu'on appelle gliadine et gluténine et qu'est-ce que ça crée ? Ça crée que les jonctions serrées entre les cellules intestinales se desserrent. Alors, je fais exprès d'élargir, mais normalement, ce n'est pas aussi large. Mais à partir du moment où ça se desserre, vous avez une mauvaise molécule qui passe. Elle devrait passer ici à travers la cellule, mais là, non, elle passe entre les cellules. Et où elle va ? Eh bien, elle va là où il ne faut pas aller. Le calcium qu'il y a dans le lait de la vache, vous en avez quatre fois trop pour nous ? Quatre fois trop. Le lait de la maman contient du calcium, bien sûr, suffisamment pour le bébé. Quatre fois moins que le lait de la vache, ce qui est normal puisque le petit humain, il va prendre 5 kilos en une année alors que l'autre, il en prend 365. donc il est normal qu'il y ait beaucoup de calcium dans le lait de la vache. Mais on vous a mis dans la tête que si vous ne prenez pas assez de calcium, vous allez avoir de l'ostéoporose, vous finirez en poussière, ce qui est d'abord certain. Certains, on finira tous en poussière. Mais on vous fait croire que plus vous allez en consommer et moins vous aurez d'ostéoporose. C'est faux, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Les femmes au monde qui ont le plus d'ostéoporose, c'est celles qui consomment le plus de produits laitiers. Elles sont en Suède. A la maison, on a le sens familial et pourquoi on veut défendre fortement les familles. Nous avons une de nos filles qui est historienne. Quand elle sait que son père et sa mère sont passionnés par la nutrition, dès qu'elle trouve des choses dans l'histoire, elle me rappelle. Papa, est-ce que tu sais ? Sinon, je ne sais pas. Raconte-moi. Elle me dit, ben voilà, figure-toi qu'il y a un conte hongrois ou tchécoslovaque, je ne sais pas, par là-bas. Je pensais qu'elle me parlait d'un conte de Pérou, d'un conte d'Andersen, d'un conte à raconter. Non, non, non. Elle me parlait du mari de la comtesse. Ah bon, et alors ? Eh bien, papa, figure-toi que ce conte, il a honoré sa femme sept fois en une seule nuit. En général, il y a une femme qui crie comment elle a fait. Ça a été ma question, bien sûr. Comment il a fait ? Réponse, papa, il prenait des pois chiches al dente. Poix chiches al dente. Ça me dit quelque chose. Mais les pois chiches, c'est sûr, qui sont pleins de phyto-hormones. Et les phyto-hormones qu'il y a dans les pois chiches, ils vont chatouiller les ovaires de madame et les testicules de monsieur. Parce que les hormones de madame ne sont pas les mêmes que celles de monsieur. Nous, c'est une seule, la testostérone. Et les femmes, c'est estrogène et progestérone. Et al dente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire cuisson à la vapeur douce. Ça veut dire une cuisson qui ne dépasse pas 5 minutes. Ça veut dire que je les ai fait tremper la veille dans l'eau et que pendant que j'ai endormi, tout ça s'est bien passé et se sont bien hydratés. Et le lendemain, 5 minutes au cuivre vapeur. Et ensuite, je vais les mastiquer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un peu comme des noisettes. Parce qu'en les mastiquant, je vais faire sortir véritablement les hormones parce que je vais avoir une stimulation hormonale qui est une stimulation phyto-hormonale extrêmement intéressante. Voyez ? Je suis sûr qu'à Chambéry, dans 3 jours, 8 jours, il n'y a plus un pois chiches. Ça, c'est sûr. Alors, en général, les hommes à la sortie me disent, docteur, les pois chiches, vous en prenez combien ? Alors, je vous dis, je vous dis, je n'arrive pas à vous cacher. Deux fois par semaine, les pois chiches, bien sûr. Une bonne poignée avec de l'huile d'olive et de la bonne, extra-vierge, bien sûr, plutôt de chez nous, pas besoin d'aller dans les pays étrangers. Et puis ensuite, vous allez y mettre du persil parce qu'il y a beaucoup de calcium et de vitamine C. Vous y mettrez de la menthe et vous mangez ça à genoux. À genoux. Formidable. Alors, voyez, à travers toutes ces informations que j'ai essayé de vous faire passer et puis on va passer aux questions, combien Jean Rostand avait raison. Et Jean Rostand, il disait, il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Et vous comprenez pourquoi ? Moi, je préfère aller au Resto Calosto. Je vous remercie. Applaudissements Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.